Bonjour, je vais vous présenter la manière de scanner et découper sur la Scan & Cut de Browser. Moi j'ai l'L900, donc je vais numériser ces jolis tampons et les découper. Pour ça je travaille aussi avec le logiciel Canva WorkScape pour pouvoir retravailler le modèle et le renvoyer sur la scan pour la découpe. Donc on va pouvoir commencer, je sélectionne numérisation, numériser vers une donnée de découpe, et ok, ça paraît le scan. Voilà, elle revient, elle reconnaît les dessins, du moins mes tampons. Un petit peu de patience. Et voilà, donc ici sur mon écran on a bien mes tampons, donc je vais choisir les contours puisque c'est ce qui m'intéresse. Et voilà, il me redessine mes contours, après vous pouvez choisir une autre manière, donc du coup il va me redécouper à l'intérieur de la clé. Voilà, et puis sinon un autre système. Donc voilà, moi j'ai choisi celui-ci, le contour, je redimensionne ma feuille pour n'avoir que les zones qui m'intéressent. Voilà, voilà, j'ai que la zone qui m'intéresse. Je fais l'aperçu. Et j'ai mes découpes. Je fais enregistrer. Et je l'envoie sur Scan and Cut Canva, ce fameux logiciel. Voilà, ok, et je n'ai plus qu'à aller le chercher. Je rafraîchis ma page et je vois bien ma clé. Hop, j'ouvre mon projet. Et voilà. Vous voyez ? Donc je n'ai plus qu'à, comme ça, c'est ce que je veux, je n'ai plus qu'à l'envoyer, télécharger. Si nécessaire, il y a des coupes à faire, des petites retouches, effacer des petites imperfections. Là, je n'en ai pas. Donc je l'envoie directement sur ma scan. C'est chose faite. Sur la scan, du coup, je reviens au départ. Ok, motif, et je vais chercher le motif que mon PC m'a renvoyé. Il est là. Et je n'ai plus qu'une chose à faire. Découper. Ok, découpe. Il est prêt. Je vois. Et voilà, c'est terminé. Moi, j'ai scotché un petit peu ma feuille pour éviter que, justement, parfois, elle bouge. Voilà. Et nous allons découvrir le résultat. Voilà, vous voyez la clé ? Elle est juste. Très bien découpée. Voilà. Et les petits éléments tout petits, tout petits. J'ai donc deux trombones, deux croix. Tout est toujours accroché à mon papier. Voilà. Les découpes. Elles sont juste nickel. Alors, j'ai un petit conseil à vous donner. Si ça ne marche pas, quand vous scannez, les éléments ne sont pas nets, je vous conseille simplement de tourner votre feuille et de re-scanner dans différentes positions parce que, parfois, il prend mal. Mais sur une autre position, ça passe. Donc, je l'ai testé et ça fonctionne. Donc, voilà. Si vous voulez scanner et découper, c'est faisable. Et c'est vraiment au millimètre près. Il n'y a pas trop de bord découpé. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur mon site. Merci.